Le Gabon sera à l'honneur du 18 au 20 novembre 2024 sur l'invitation par la Chambre du Commerce du Canada à prendre une part active à la Conférence Africa Accelerating 2024. Pour préparer un tel événement, le Premier ministre Raymond Deng Sima a présidé le conseil de cabinet en présence de certains membres du gouvernement. Il s'agira de présenter les opportunités d'investissement au Gabon qui seraient susceptibles d'intéresser les investisseurs canadiens sous le modèle PPP et aussi de ne pas simplement adopter cette posture de demandeur mais aussi de montrer ce que nous, nous pouvons apporter dans cette coopération avec le Canada. C'est une nouvelle vision des missions des membres du gouvernement à l'étranger où il ne s'agit plus simplement d'aller faire de la figuration mais de bien vendre la destination Gabon, de présenter les opportunités de notre pays pour que chaque mission ait un retour en termes d'investissement pour faire progresser l'économie de notre pays. Cette nouvelle vision des missions des membres du gouvernement consiste à vendre la destination Gabon conformément à la vision du président de la transition, président de la République, le général de brigade, Brice Clotère Oliguenguema. Le Gabon regorge d'énormément de potentialité et donc il ne s'agit plus simplement d'aller dire nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons le margarine, ça c'est connu mais il faut qu'on donne des informations qui suscitent l'envie d'investir. Et pour ça, il faut que l'on considère quels sont les enjeux du Canada dans leur politique en faveur de l'Afrique, dans leur politique, dans leur coopération avec l'Afrique, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs que eux ils veulent atteindre et que nous puissions, nous, par rapport à ces enjeux, voir comment nous pouvons y répondre dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est une conférence multisectorielle qui va permettre aux membres du gouvernement concernés par ce séjour au Canada de ramener des résultats concrets afin de booster l'économie gabonaise dans tous les secteurs d'activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !